Musique 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 Non mon petit Denisovich Rassure-toi Ils reviendront de la voyage d'affaires au long Qu'est-ce qu'on est censé faire ? Ah mes petites créatures de la nuit Je vous aime Alors mes petits démons Quelle histoire voulez-vous écouter aujourd'hui ? Il était une fois Une joyeuse jeune fille qui s'appelait Mavis les petits vampires en rouge Un jour Sa vieille mère grand lui demanda quelque chose de très spécial Bien sûr que je peux te faire un gâteau mère grand Mais de quel genre ? Je mouda les petits vampires en rouge Un gâteau à la citrouille pourrie Avec de la vache qui crie et décorée d'ortie Tout ce que tu voudras mère grand Dès qu'il est prêt je te la porte C'est ainsi que le petit vampire en rouge se mit à la tâche pour sa mère grand Hé hé ! Tu racontes des histoires ? Je veux être dedans ! Oh Franck ! Attends, attends ! Hé ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Hé bien bravo ! Les parties de ton corps vont être éparpillées dans toute l'histoire Ha 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 ! Cool ! Petit vampire en rouge, voudrais-tu m'aider à trouver le reste de mon corps ? A présent, le petit vampire en rouge pouvait faire une délicieuse garniture de vache qui crie Il ne lui manquait plus que quelques orties Pour décorer le délicieux gâteau de sa mère grand Enfin ! En tirant de toutes ses forces Le petit vampire en rouge arracha un gros bouquet d'orties pleines de piquants Elles vont donner une allure incroyable au gâteau Se dit le petit vampire en rouge Avant de rebrousser chemin vers la maison Mais avant de partir Elle découvrit de mystérieuses empreintes le long du chemin Hmm... A qui sont ces empreintes ? Se demanda le petit vampire en rouge A la crapule qui a caché tous les ingrédients Mais ce que le petit vampire en rouge ignorait C'est que les mystérieuses empreintes Étaient celles du redoutable grand méchant loup Le gâteau est dans le four Dès qu'il sera prêt je l'apporterai à mère grand Je devrais parler au chasseur de l'étranger qui rôde dans le coin Alors qu'elle atteignait le recoin le plus sombre et profond de la forêt Le petit vampire en rouge sentit qu'un nouveau danger l'a guetté Serait-ce le redoutable grand méchant loup ? Pas du tout ! C'était juste le chasseur maladroit pris à son propre piège Euh... chasseur ? C'est toi ? Demanda le petit vampire en rouge se retenant de rire Oh ! Petit vampire en rouge ! Tu vas pas croire ce qui s'est passé ! J'ai mis les chasseurs ! Alors euh... je me suis battu contre un dragon noueux Et... et... j'ai carrément gagné ! Mais un sale voyou m'a attaqué par derrière ! Sors-moi de là ! S'te plaît ! Chut ! Tu vas attirer l'attention ! Euh... tout bien réfléchi ! Je pense que je vais rester ici un moment ! À cause de l'imprudence du chasseur ! Ils étaient maintenant dans de beaux draps ! Mais le petit vampire en rouge avait ses puissantes attaques magiques ! Quoi ? Ouaaaah ! Le petit vampire en rouge voulait parler des étranges empreintes aperçues dans les bois ! Mais le chasseur l'interrompit ! Merci pour le coup de main, mais... tout est sous contrôle maintenant ! Vraiment ? Euh... bien sûr ! Je connais ces bois comme ma poche ! Et j'ai terrassé plein de méchants ! J'ai même affronté le gigantesque et sanguinaire grand méchant loup ! Si tu le dis ! Aaaaaah ! Quoi encore ? Mon sac à dos ! Ces stupides citrouilles ont encore dû le voler ! Tu... tu peux m'aider à le récupérer ? Je veux dire, je... je le ferais bien moi-même, mais... Euh... Chacun son tour ! Ainsi, le petit vampire en rouge retourna patiemment au champ de citrouilles chercher le sac à dos de l'infortuné chasseur ! Bonjour chasseur ! C'est ça que tu cherches ? Mon sac à dos ! Merci beaucoup, petit vampire en rouge ! Je t'en dois une ! Suis-moi ! Je te montre un raccourci vers la chaumière de ta mère grand ! Le gâteau est prêt ! Mère grand va l'adorer ! Merci d'avoir récupéré mon sac à dos ! Je t'en dois une, ma biche ! Oh ! On dirait que quelqu'un a placé un distributeur ici ! A quoi peut-il bien servir ? C'est évident, Papy Drac ! C'est là qu'on peut acheter de superbes cartes avec les pièces répandues dans toute l'histoire ! Eh bien, ça ne me paraît pas si évident ! Mais vu que c'est là, autant s'en servir ! Le chasseur montra ensuite un raccourci au petit vampire en rouge, menant chez mère grand ! Repose-toi, petit vampire en rouge ! Je passe devant pour m'assurer qu'il n'y a aucun signe du grand méchant loup ! Mais bientôt, le petit vampire en rouge se retrouva bloqué ! Wow ! C'était pas là il y a quelques heures ! Dit le chasseur surpris ! Regardez ! Le sol est couvert d'empreintes ! Hmm... Mon sens aigu de l'odorat me dit que ce sont des empreintes de... Dodo ! Tu peux te détendre ! Expliqua le chasseur ! Il n'y eut donc d'autre choix que de rebrousser chemin ! Quoi ? Pourquoi ? Elle n'a qu'à marcher sur les murs ! Mais comment est-elle censée faire ça ? C'est impos... Oh d'accord ! Le petit vampire en rouge se mit à marcher sur les murs ! Cool ! Cool ! Le petit vampire en rouge arriva enfin au cimetière, jouxtant la chaumière de mer Brant ! C'est fou ma biche ! Je suis sur le point de battre mon record personnel ! Euh... Je pense que quelqu'un nous suit... C'est toi ! L'étranger qui nous colle au train ! Euh... Mais... Ah ça alors ! C'est Bigfoot ! Où ça ? Hé ! Au volant ! Oh ! Merant ! Je suis trop vieux pour ça ! Le petit vampire en rouge finit par retrouver le panier que le vilain loup lui avait dérobé ! Mais... Oh non ! Le panier était vide ! Ciao ! Andouille ! C'était une piège ! Après lui avoir montré le chemin le plus long, le grand méchant loup avait filé avec le gâteau vers un raccourci menant chez mère grand ! Vite petit vampire en rouge ! Le temps... En arrivant chez sa mère grand, le petit vampire en rouge n'en crut pas ses yeux ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oh ! Ma petite fille ! Un fracatre-pâtes a tout gâché ! La bête a avalé tout le gâteau en une seule bouchée ! Oh ! Mon ventre ! Tu savais que le grand méchant loup voulait voler ton gâteau ? Si je savais, je lui ai dit de le faire ! Quel gros culot tu as, mère grand ? Mais pourquoi ? Oh ! Petit vampire en rouge, mon trésor ! Laisse-moi tout expliquer ! Papa ? C'est toi ? Oui, c'est moi ! Je voulais te montrer que les bois sont un endroit très dangereux ! Et qu'il ne faut pas faire confiance aux inconnus ! Je ne suis plus un enfant, papa ! Je sais, ma chérie, c'est juste que... Tu seras toujours ma petite fille de cent ans ! Ah ! Ah ! Ça fait tellement mal ! Regardez ce que vos bêtises ont provoquées ! Je vais devoir chercher des ingrédients dans tout le marécage pour concocter un breuvage de soin ! Si tu veux allumer le feu magique, tu dois te procurer une baguette ensorcelée ! J'en ai vu une dans les bois hantés ! Mon ventre ! Pour ce breuvage, il faut trouver une graine de plantes carnivores et un champignos du marais ! Joli ! Il ne manque plus que trois parties de mon corps, mon pote ! Grâce à la baguette ensorcelée, tu pourras allumer le feu magique et préparer le breuvage de soin dans le chaudron pour le loup ! Bien que le loup ne méritait pas son aide, le petit vampire en rouge parti chercher le premier ingrédient du breuvage de soin dans le marécage ! Si je me souviens bien, il devrait y avoir des graines de plantes carnivores par ici ! Des plantes carnivores ? Elles ne poussent que dans des endroits très précis ! Eh oui ! Pour en trouver, le petit vampire en rouge n'avait d'autre choix que de s'aventurer dans la zone interdite du marécage ! Après une longue, longue marche, le petit vampire en rouge arriva au cœur du marécage, où grouillaient toutes sortes de créatures plus dangereuses les unes que les autres ! Oh non ! Ils sont trop nombreux ! Ah ah ! Mais le petit vampire en rouge avait plus d'un tour dans son sac ! Et voilà ! Malgré quelques bobos, le petit vampire en rouge finit par trouver le premier ingrédient du breuvage ! Mais elle avait encore une affaire à régler ! Ouf ! Il était moins une ! Le petit vampire en rouge avait enfin le premier ingrédient ! Hum... Je vais peut-être avoir besoin d'une marmite spéciale ! Se dit-elle ! C'est sur cette réflexion qu'elle quitta l'ignoble Bourbier ! Parfait ! Tu n'as plus qu'à le mettre à chauffer sur ce feu magique et à faire bouillir l'eau ! Mon enfant, tu as déjà la graine ! Mais il te faut maintenant un morceau de champignos pour parfumer le breuvage ! Il ne moquait plus qu'un ingrédient ! Un champignos pour donner du goût au breuvage ! Je devrais laisser tomber les champignons ! Comme ça, le breuvage aura un goût de vieux orteils et ça servira de leçon au loup ! Pitié ! Non ! Très bien... Après avoir courageusement vaincu les ennemis, le petit vampire en rouge arriva à l'unique endroit du marais où l'on trouvait des champignons os bien juteux ! Un lieu plein de pentes escarpées, où le moindre faux pas pouvait être fatal ! Sérieusement ? Tout ça pour un gâteau ! Avec une grande détermination, malgré la fatigue d'un dangereux voyage, le petit vampire en rouge débusqua l'énorme champignosse rare qui ne pousse qu'une fois tous les dix ans ! Ok ! C'est là ! Je prends juste un petit os du champignon et on pourra régler ce désastre ! C'était quoi ? Oh non ! Ce bruit fait pas partie de l'histoire ! Pippi, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu as encore mangé ta laisse ? Il a faim, Papy Drac ! Attention petit vampire en rouge ! Le petit vampire en rouge devait maintenant donner des os à Pippi, avant qu'il ne dévore le dernier champignosse de la décennie ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça devrait aller ! Et avec son dernier ingrédient, le petit vampire en rouge rentra préparer le breuvage pour guérir l'indigestion du loup ! Une fois le breuvage prêt, elle le fit goûter au loup ! Merci ! Je me sens déjà mieux ! Bravo mon enfant ! Le remède a marché ! Tu m'emplis de fierté ! On n'a peut-être pas le gâteau de Mère Grand, mais le grand Michon Lou va mieux au moins ! Au fait, papa, où est Mère Grand ? Il y a fort longtemps, dans une contrée lointaine, Vivaient d'un séduisant et fringant jeune homme qui s'appelait... Drac L'Apprenti ! Poussons, ce qu'il fait chaud ! Et le soleil ne va pas tarder à se lever ! Heureusement que je suis arrivé ! Après plusieurs jours d'exploration dans le désert aride, Drac L'Apprenti touchait enfin au but ! La caverne au trésor ! Le trésor légendaire des voleurs se trouve là-dedans ! Halte-là, étranger ! Que viens-tu chercher en ces lieux ? Je m'appelle Drac L'Apprenti ! Répondit le séduisant jeune homme ! Et je veux rejoindre la bande des voleurs ! Alors comme ça, tu veux une partie des richesses que moi, le roi des voleurs, conserve dans la caverne au trésor ? Dans ce cas, tu devras me prouver ta valeur ! Pour commencer, rapporte-moi les trois médaillements protégés par mes hommes ! Et si tu échoues, tu peux rentrer directement chez toi ! Drac L'Apprenti réfléchit un instant ! Et il savait que de nombreux périls l'attendaient aux alentours ! D'accord, je vais chercher les trois médaillons ! Mais bien décidé à mettre la main sur ce grand trésor, il fit preuve de courage et accepta ! Hé 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 ! Une soirée compte ! Moi aussi je veux participer ! Pas question ! Frank ! Une minute ! Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est le reste de moi ? Tu es vraiment pénible, Frank ! Maintenant le jeune apprenti va devoir retrouver tes membres et partiller dans les chapitres ! Ha ha ! C'est génial ! Je vais être le personnage principal de ma propre histoire ! L'Apprenti ne tarda pas à découvrir que l'Oasis était un vrai détail ! Mais il ne comptait pas abisser les bras ! Bien ! Voilà le premier voleur au médaillon ! C'était plus simple que j'ai pensé ! On s'ennuie ! Bien le bonjour ! Alors le patron disait vrai ! On a un nouvel apprenti voleur ! Le voleur n'allait pas céder son médaillon si facilement ! Si tu crois pouvoir récupérer ce médaillon, tu te trompes la main ! Aucun voleur n'y est jamais parvenu ! Essaie de m'attraper et si tu y arrives, je t'offrirai le médaillon en récompense ! Le voleur s'était transformé en mirage sous les yeux de l'apprenti et pour couronner le tout ! Impressionnant ! Mais tu n'y es pas encore ! On va bien s'amuser ! Allez ! Attrape-moi si tu peux ! Et comme par magie, la voix du voleur se dissipa dans le désert ! Bon sang ! Ça ne va pas être de la table ! C'est une regorge de danger et de mirage ! Après une longue recherche, Drac l'apprenti trouva enfin le voleur ! Le médaillon était à portée de main ! Tu n'as pas d'école, hein ? Mais le voleur ne se laissait pas faire ! Par chance, les lieux étaient paisibles ! Drac l'apprenti allait pouvoir se reposer ! Sauf que non ! Parce que tout à coup... Boum ! C'était un guet-apin ! À deux doigts de tomber de fatigue ! L'apprenti trouva enfin le voleur se dit ! Je te félicite d'être arrivé jusqu'ici, mais... Parviendras-tu à me trouver parmi... Ces miracles ? Ha ha ! Ça y est, tu m'as eu ! J'avoue que je me suis bien amusé ! Tiens, et bonne chance pour les suivants ! Les autres voleurs ne seront pas aussi sympas que moi ! Ils sont bien trop fiers ! Le premier médaillon en poche ! Drac l'apprenti se rendit aux dangereuses dunes de l'Est où régnait le grand maître du sable ! Encore le désert ? Ah ! J'ai eu ma dose de sable la dernière fois ! Ah ! Tu dois être celui qui pense pouvoir piquer mon médaillon ! Dit le voleur lorsqu'il vit l'apprenti ! Voyons si tu es assez malin pour ça ! Tu veux faire un concours de danse ? Soudain, sous les yeux de l'apprenti, le voleur fit apparaître un casse-tête alambiqué ! J'aurais préféré le concours de danse ! Je te prie de m'excuser, petit homme ! Je vais m'installer confortablement pour admirer ton échec ! L'apprenti avait-il une chance de résoudre cette énigme ? Peut-être bien que oui ! Car le bandit ignorait une chose ! Drac l'apprenti maîtrisait la télékinésie ! La télé quoi ? Je suis sûr que... Disons que notre protagoniste peut utiliser ses pouvoirs pour déplacer ses lourds rochers ! Qu'est-ce que tu dis de ça, le voleur ? Lança l'apprenti sur un ton de défiance ! Ça alors, j'ai à peine eu le temps de m'installer ! Mais tu dois encore relever mes autres épreuves ! Ouf, ça m'a épuisé de te regarder petit ! Mais il te reste encore l'ultime épreuve ! Tu crois que je n'y arriverai pas à temps ? Ha ! Regarde bien ! Super ! Drac l'apprenti passa sans problème la dernière épreuve du voleur ! Cependant... Malédiction ! Très bien ! Tu as gagné, Jonathan ! Je te donnerai volontiers le médaillon ! Si je l'avais sur moi... Quoi ? Mais c'est de la triche ! Désolé la vie ! Il y a quelques siècles, il s'est brisé en plusieurs morceaux que mes spires à vide ont cachés dans l'Oasis ! Tu vas devoir les retrouver ! Tu dois retourner à l'Oasis trouver les fragments de mon médaillon, Kama ! L'apprenti retourna à l'Oasis ! Chercher les fragments du médaillon du deuxième voleur ! Si j'avais su ce qui m'attendait, je me serais s'épargner tous ses efforts ! Félicitations petit homme ! Ça me fait mal de l'admettre, mais tu mérites le second médaillon pour ton dur labeur ! Et voilà ! Plus qu'un médaillon à trouver, mais je te préviens, ça ne va pas être de tout repos ! Car il est entre les mains du voleur le plus rapide du désert ! Bravo ! Tu as réussi à récupérer mon médaillon Super Body ! N'est-il pas magnifique ? Pour obtenir le troisième médaillon, il faudra vaincre mon voleur le plus rapide dans le Canyon Rougeux ! C'est vraiment épuisant ! Il va me falloir des heures pour atteindre le sommet ! Des heures ? Pourquoi tu n'utiliserais pas le super saut ? Le super saut ? Ouais ! Regarde ! Ah ! Fichu puce ! Et t'es qui toi ? Je suis Drac L'Apprenti ! Je veux ton médaillon pour rejoindre la bande ! Mais le voleur rapide comme l'éclair se contenta de le toiser d'un regard méprisant ! Vraiment ? Un gringalet comme toi ? Du balai gamin, tu me fais perdre mon temps ! Quoi ? Mais c'est un ordre du roi des voleurs ! J'entends rien ! La 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 ! Hé attends ! Reviens ! Drac L'Apprenti ! Trouva enfin l'insaisissable voleur vite ! Ah ! Ah... C'est que toi ! Fiche-moi la paix ! Non ! Je veux rejoindre votre bande ! Et il me faut ton médaillon pour ça ! Et puis c'est un ordre de ton chef ! D'accord, c'est bon ! Si t'arrives à la caverne au trésor avant moi, je te donnerai mon médaillon ! Qu'elle espèce de... Drac l'apprenti était plus rapide que le voleur. Avec le troisième médaillon, il pouvait prendre le trésor et se réfugier dans la caverne. Le soleil allait bientôt se lever. Ha ! J'ai gagné ! À moi le médaillon ! Hein ? Mais c'est impossible ! Non, c'est pas encore fini. La ligne d'arrivée était dans le désert. Youffi ! C'est toujours moi le plus rapide ! Je suis le meilleur ! Quoi ? Les voleurs sont tous des tricheurs ou quoi ? Ah, Denisovich ! La parole d'un voleur n'est qu'une toile d'araignée dans le vent. Je ne suis pas du tout surpris. Ma cohorte est très fière et n'aime pas perdre une course. Tu devras retourner dans le désert si tu veux obtenir le troisième médaillon. Encore toi ? Tu veux toujours me faire courir ? Avec mes démangeaisons ? Victoire ! L'apprenti courut de toutes ses forces et bâtit enfin le dernier voleur ! Ouf ! Ouf ! Bon, t'as gagné. Voilà mon médaillon. Ça ne se serait pas passé comme ça si ça ne me grattait pas autant. Je crois que tu as réussi la première épreuve. Tu es presque prêt à rejoindre notre bande. L'apprenti avait des étoiles plein les yeux. Il avait tellement hâte de palper ce trésor. Mais d'abord, tu dois prouver que tu es digne de rejoindre la bande... De l'incroyable roi des voleurs ! Pour cela, prononce la formule magique qui ouvre la porte. Avant que le soleil du désert ne te transforme en pain grillé. Trop facile ! Tout le monde connaît la formule magique. Sésame ? Bla bla bla. Hein ? Non ! Je n'ai pas le mot de pa... Waouh ! Du premier coup ! Ok, tu peux entrer et relever mon deuxième défi. Le jeune apprenti s'aventura dans la sombre caverne. Quel danger l'y attendait ! De terribles gardiens du trésor ! Qui surgirent de nulle part et l'attaquèrent sans cri égard ! Un casse-tête ? Quel esprit tordu peut bien l'avoir conçu ? Et surtout, comment le résoudre ? Oh ! Tu as survécu à mes pièges mortels ! Je te félicite ! Déclara le grand roi des voleurs ! Mais il te reste une dernière épreuve ! Tu dois me faire une offrande ! Oh ! Ça n'en finira donc jamais ! Drac l'apprenti a déjà montré qu'il était digne d'avoir sa part du trésor ! Que veux-tu que je t'apporte au grand roi ? Retourne au canyon rocheux et trouve tous les coffres à jouets que j'y ai cachés ! Oh ! Et c'est reparti ! Enfin l'apprenti peut pénétrer dans la salle ! Cela fait si dix années qu'il rêvait de trouver cet incroyable trésor ! Et voilà que son rêve se réalisait ! Nom d'une moindipule ! Regardez-moi toutes ces pierres précieuses ! Ces bijoux scintillants ! Tu en veux ? Ils sont en chocolat ! En choco ? Ils sont en quoi ? En choco-la ! Là, tu as des coffres au bonbon ? Par là, des cristaux en sucre ? On a même des manques séchés ! L'apprenti prenait la vérité de plein fouet ! Nul trésor en ces lieux ! Les cristaux, l'or ou les pierres précieuses, tout cela n'était que sucre et chocolat ! Non ! Je n'y crois pas ! Ce trésor ne vaut rien ! Comment ça il vaut rien ? C'est le meilleur trésor du monde entier ! Avec un vrai trésor, on peut obtenir tout ce qu'on veut ! Mais avec celui-là, je n'obtiendrai que des caries ! Comment ça ? Tu as réveillé le géant sucré qui ravit les papilles ! Monsieur Nounours ! Oh non ! Mon trésor ! On doit t'écarpir ! Je n'y crois pas ! Tout sujet fort pour rien ! Ce trésor ne vaut pas un rond ! Miam, miam, miam ! Parle pour toi, l'ami ! À mes yeux, c'est un trésor inestimable ! J'ai perdu mon médaillon par-dessus le marché ! Jusqu'à la fin de leur jour ! Allez, tout le monde au dodo ! Allez, Papy Drac ! Encore une histoire ! S'il te plaît ! Non, Denis ! Il est très tôt et le soleil est sur le point de s'élever ! D'accord, d'accord ! Mais juste une petite ! Et ensuite, direct au lit ! Ouais ! Cette fois, l'histoire s'appelle... Il y a longtemps, dans une contrée lointaine, vivait un empereur timide. Il était très apprécié par son peuple, si bien que la cour voulut lui organiser une fête surprise. Les plus grands explorateurs du Royaume furent alors cherchés de lui trouver un cadeau. Hum... Je sais ! S'exclama la professeure Mavis. On pourrait chercher les vêtements légendaires de Cotton Patool ! Tu veux dire... Les habits qui se trouvent, par-delà les terres des peuples guerriers, dans deux temps impénétrables, remplis de pièges mortels ? Demanda le docteur Dracula. Excellente idée, professeur Mavis ! Nous nous séparerons, et nous irons chacun explorer un temple. Et c'est ainsi, que les explorateurs partirent en quête des habits. Arrivé dans la jungle hostile, les explorateurs se séparèrent, pour trouver les habits cachés dans les deux temples. Alors que la lumière de l'aube menaçait de brûler leur cape, les deux aventuriers revinrent juste à temps avec les cadeaux. Et voilà ! Tenez, votre majesté ! Le royaume vous offre ses présents. Tout excité, l'empereur s'empressa d'ouvrir ses cadeaux. Mais il découvrit avec stupeur que les coffres étaient... vides ! Ils ne sont pas vides, ils contiennent une tenue magique. Seuls les sages peuvent les voir. Un couvre-chef, et une ceinture, forcillant pour un empereur. Si vous permettez... Et voilà ! À ce moment-là, des fourrures éclataient. Voyant que l'on se moquait de lui, l'empereur fut convaincu que la professeure et le docteur avaient tout manigancé pour le ridiculiser. Fou de rage ! Il ordonna aux gardes de les arrêter. Quoi ? Mais c'est pas juste ! Eh oui, mais c'est comme ça. La professeure Mavis eut affaire à une bande de malfrats. Oh non ! On doit faire quelque chose ! Je regrette, Denis. C'est la fin. Non ! Le temple était vieux et est tombé en ruine. Alors le sol s'est tombé sous les pieds des méchants, et ils ont fait une chute abominable ! Si ! Bien joué, Winnie ! Mavis va peut-être pouvoir s'échapper. Enfer et damnation ! Un casse-tête d'une redoutable complexité bloquait la route du Docteur Dracula. Allait-il réussir à le résoudre et à s'échapper à temps ? Voilà qui devrait t'aider, Docteur Dracula. Merci beaucoup, voie mystérieuse du ciel. Allez-y ! Ça fait mal ! Qu'est ? Il ne me semble pas que l'histoire planait cette tournure. Je vais la relire. Les deux compères étaient tombés dans le piège sournois de l'Empereur. Oh non ! Il devait maintenant faire face à ses gardiens. La Professeure Mavis et le Docteur Dracula avaient vaincu les gardiens. Mais l'Empereur bouillonnait toujours de rage. Oh non ! On doit faire quelque chose ! Pardon, votre Majesté ! On ignorait que ces vêtements ne vous iraient pas. Mais avouez... que ça vous donne... une drôle d'allure ! Et alors, l'impensable se produisit. L'Empereur se mit à rire de son apparence ridicule et prit conscience que ce n'était pas si grave que ça. Il décida de passer à autre chose et annonça le début des festivités. Et il vécure ? Malheureux pour toujours. Maman ! Papa ! Papy Drake nous a raconté des histoires. Et dans l'une d'elles, il fallait faire un gâteau qui pue. Et dans une autre, j'avais une montagne de bonbons. Oui ! Et il y avait une jungle effrayante ! Et un chasseur ! Et un tas de pièges pour attraper le grand méchant loup ! Et... et... Ouah ! On dirait que vous vous êtes amusés en notre absence ! Évidemment ! Je leur ai juste lu quelques contes d'effroi ! Mais il est l'heure d'aller au lit ! Oh ! Vraiment ! Je veux en entendre un ! S'il te plaît ! Il est encore tard ! Non, non ! C'est l'heure de... Allez, Papy Drake, encore une ! D'accord ! D'accord ! Encore une ! Mais ensuite, au lit ! Oh ! Oh ! Est-ce que ça peut être Blanche Spêtre et les sept nains ? Non ! Pas cela ! Elle va te donner des cauchemarrants ! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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